Papa, je suis amoureuse du chevalier Danceny. Le petit Danceny ? Mais il n'a que 9 ans et demi. Ah mais non, pas le fils du chevalier. Le chevalier lui-même, ton ami. Danceny ? Mais il a mon âge. Nom de Dieu ! L'autre jour, lorsque je l'ai vu rentrer de la chasse en âge avec ses bottes crottées dans la cour de Grandval, je n'ai pas pu en douter une seule seconde. C'est lui, c'est lui le père de mon enfant. Angélite, tu ne vas pas me dire que tu es enceinte. Ah non, c'est lui le père de l'enfant que je voudrais avoir. Il est l'homme dont je veux la semence. La semence ? Moi qui croyais que les jeunes filles rêvaient d'histoire d'amour. Tu comprends, je ne peux pas déranger le chevalier Danceny, lui faire quitter sa femme. Il a une vie très bien organisée, je le respecte trop. Non, je voudrais simplement qu'il couche avec moi quelques fois. Enfin, autant de fois nécessaire pour que la chose se passe. Angélite, mais qu'est-ce qui te fait croire qu'il doit être le père de ton premier enfant ? Les voix. Pardon ? Les voix. Lorsque je le regarde, des voix en moi disent que c'est lui. Les voix. C'est un peu comme Jeanne Nart, mais dans un autre style. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Vous ne pouvez pas nous laisser, non ? Ces discussions me passionnent. J'apprends, j'apprends. Vous n'en avez pas appris assez déjà ? Mais selon moi, le meilleur reste encore à venir. Levez-moi le camp. S'il te plaît, laisse-moi seul avec lui. Oh, tu as de la chance, ton père est beaucoup plus amusant que le mien. Angélique, là je crois que nous ne sommes pas d'accord. Oh, tu te trompes, nous sommes parfaitement d'accord. Ah oui ? Tout à fait. Je ne fais que respecter tout ce que je t'ai toujours entendu dire. Notre seule tâche est d'être heureux sans nuire aux autres. Eh bien, je serais heureuse d'avoir un enfant de Danceny, mais je ne peux pas troubler son existence. Angélique, tu dois te marier d'abord. Avec Danceny ? Non, 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 non. Tu dois te marier avec l'homme qui deviendra le père de tes enfants. Mais puisque Danceny est déjà marié ? Faut-moi un pèche, Danceny, hein ! Il n'a pas du tout envie que t'as couché avec ses abrutis, qu'il n'aime que le cheval, et qu'il n'a jamais su les ruines de philosophie s'envoyer. Je croyais qu'il était ton ami. Oui, bah oui, bah, il est peut-être mon ami, mais il ne sera sûrement pas l'amant de ma fille. Je n'ai pas du tout envie de faire sauter un petit Danceny sur mes yeux, mais regarde-moi ! Eh bien, moi, j'ai envie et cela se fie ! Oui, eh bien, Angélique ! Angélique, reviens ! Non, enfin, Angélique, reviens ! Mais c'est trop tard, papa, tu ne peux pas te déjuger ! Tu m'as toujours appris que je conduirai ma vie comme je l'entends ! J'aurais aimé que nous soyons d'accord, mais si nous ne nous entendons pas, tant pis ! Je suis libre, le prix est pris ! Angélique ?